Bonjour, bonjour à tous et à toutes, on se rencontre une nouvelle fois, alors j'espère que vous vous portez bien et on va aujourd'hui voir la discipline de la grammaire. Aujourd'hui, nos objectifs seront de reconnaître les compléments circonstanciels. C'est la deuxième séance. On va mieux identifier le complément circonstanciel de lieu, de temps et de manière. Rappelons-nous ensemble. Le complément circonstanciel donne des informations sur le lieu, le temps, où se déroule l'action ainsi que la manière dont elle se déroule. Il existe plusieurs sortes de compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels de temps, ils répondent à la question quand. Les compléments circonstanciels de lieu, ils répondent à la question où. Les compléments circonstanciels de manière, ils répondent à la question comment. Concernant la nature du complément circonstanciel, le complément circonstanciel peut être tout simplement un nom propre ou un groupe nominal ou un groupe nominal qui est introduit par une préposition ou bien un adverbe ou bien aussi un pronom. Alors maintenant, on va passer à quelques activités d'enrichissement. Commençons par la première activité. Je souligne le complément circonstanciel. Donc je dois bien lire la phrase pour identifier le complément circonstanciel et le souligner. Commençons par la première phrase. Je me promène dans la rue. Essayez de poser la question qui convient. Je me promène... Ouh! Très bien! Je me promène dans la rue. Donc, dans la rue, c'est un complément circonstanciel de lieu. Parce que j'ai posé la question par où. Mais ici, je vais me contenter de souligner le complément circonstanciel. Alors, je ferai la même chose pour les autres phrases. D'abord, je trouve le verbe. Après, je pose la question qui convient. Il fait ses devoirs tous les soirs. L'élève fait son travail avec soin. Cet élève écrit lentement. Dans notre jardin, il y a des tops. Chaque soir, je fais du vélo. Ces élèves travaillent intelligemment tous les soirs. Je regarde la télé avec mes parents dans le salon. Attention, il peut y avoir deux compléments circonstanciels. Pas seulement un. Donc, je passe à la deuxième activité. Précise la fonction du complément circonstanciel. Ça veut dire, je vais dire si c'est un complément circonstanciel de lieu, de temps ou de manière. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Tout simplement poser la question qui convient. Alors, commençons par la première phrase. J'allume mes feux dès la tombée de la nuit. Donc, la question sera, j'allume mes feux quand? Dès la tombée de la nuit. Donc, quand je pose la question par quand? De quel complément circonstanciel s'agit-il? Très bien. Il s'agit d'un complément circonstanciel de temps. Alors, je ferai la même chose pour les autres phrases. Passons à la deuxième. La voiture est allée dans le fossé. La voiture roulait trop vite. Chaque hiver, la neige pombe. À l'approche des grandes villes, la circulation augmente. À la fin de l'automne, il n'y a plus de feuilles. Le renard dévore goulûment la petite poule. Ça veut dire avec grand appétit. Et la dernière phrase, écrivez soigneusement. Donc, vous avez déjà les compléments qui sont soulignés. Il suffit d'indiquer leurs fonctions. Je passe à la troisième et la dernière activité. Cette fois-ci, vous allez indiquer la nature des compléments circonstanciels. Et dire si c'est un nom, un groupe nominal, un adverbe ou un pronom. Dans la rue. Regardez. Dans, c'est quoi? Dans, c'est une préposition. Très bien. Et là, rue, c'est un groupe nominal. Donc, ici, on a un groupe nominal qui est introduit par une préposition. C'est bon? Alors, je ferai pareil pour les autres groupes de mots. Chaque soir, c'est un quoi? Dehors, qu'est-ce que c'est? Rapidement, sur une branche, je suis allée à Fès et j'y reviendrai bientôt. Alors, ici, vous avez trois compléments circonstanciels. Le premier, c'est Fès. Alors, indiquez la nature de ce complément. Le deuxième, c'est I, le pronom Y. Alors, ici, on a utilisé le pronom pour éviter la répétition, pour ne pas répéter le mot Fès. Et j'y reviendrai bientôt. Donc, ici, vous avez regardé trois places pour donner les trois natures des trois mots suivants. Fès, Y et bientôt. J'espère que c'est clair. Et avant de finir ma présentation, toujours, toujours, je vous dis d'être, d'être heureux. Alors, soyez heureux. C'est là le vrai bonheur. Aimez la vie. Aimez ce que vous faites. Et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada